Les sous-bassements, le mur de sous-bassement fait partie des infrastructures ou l'infrastructure. Quand on dit l'infrastructure ou les infrastructures, c'est pareil. L'infrastructure, c'est ce qui se trouve sous le niveau zéro d'une construction, sous le plancher bas du rez-de-chaussée. Les infrastructures sont les différents ouvrages d'infrastructures. Donc l'infrastructure, c'est l'ensemble des fondations ou des structures inférieures porteuses d'une construction ou d'un ouvrage d'ETP. D'une manière plus simple, tous les ouvrages qui se situent au-dessous du niveau zéro. Tout ça, ce sont les infrastructures, le plancher viendra à ce niveau-là. Donc, le sous-sol, c'est l'étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction. Il peut y en avoir un étage, un niveau, deux niveaux. Voilà. Un sous-sol est dit semi-enterré ou demi-sous-sol lorsque le sol extérieur est à mi-niveau de sa hauteur. Après, dans les infrastructures, on a aussi le vide sanitaire. Donc, le vide sanitaire, c'est un volume d'au moins 20 cm de hauteur ménagé entre le plancher bas du rez-de-chaussée et le sol naturel pour isoler le plancher du sol et éviter les remontées d'humidité principalement. Alors, les remontées d'humidité, ou quand le sol est très argileux, il y a ce qu'on appelle le retrait gonflement dû à l'eau, à la présence d'eau dans l'argile. Donc, l'argile va gonfler et se rétracter, gonfler et se rétracter. Donc, en fonction de l'étude de sol réalisée par le bureau d'étude de sol, on va faire un sous-bassement de 20 cm, de 40, de 60, là, il est de 80. Ça, ça va dépendre de la région et du site sur lequel on va venir construire la maison ou le bâtiment. Et des orifices grillagés assurent une ventilation modérée mais efficace. Il faut que ce soit ventilé, le truc, donc là, c'est ventilé par ici, par ici. Il doit y avoir la même ventilation ici ou par là-bas, de façon à ce que, de toute façon, tout ça soit à l'air et grillagé pour éviter que les animaux ne rentrent là-dedans. Et autres que les animaux, d'ailleurs. Voilà. Donc, indispensable aux constructions sur sols humides, en zone inondable ou perméable qui tente à se gorger d'eau, voilà, en période de pluie. Ça, c'est le vide sanitaire. Le plein-pied, P-L-A-I-N, plein comme plan, comme plat. Le plein-pied, ensemble de locaux dont les planchers sont au même niveau, se dit d'un bâtiment lorsque les pièces principales du rez-de-chaussée s'ouvrent sur le terrain extérieur. Voilà. On a un pavillon de plein-pied, là, sur l'illustration. s'en franchir plus qu'un simple seuil. Voilà. Bon, le seuil, voilà. Donc, là, on est sur un plein-pied. Un terre-plein, P-L-E-I-N. Donc, c'est une large plateforme de terre nivelée. Donc, la plateforme, c'est ça. Voilà, en bas, là. En général, retenue par un ouvrage de maçonnerie, ça peut, hein, voilà. Après, il va y avoir un ouvrage de maçonnerie qui va retenir pour qu'on ait une plateforme, qui constitue une terrasse, donc, ou l'assise d'une construction, un plein, un terre-plein, ça sera ça, par exemple, ça. Et donc, on aura construit sur terre-plein. On va voir qu'il y a certains ouvrages, comme ici, il y a de grandes chances que ce soit un dallage sur terre-plein. On verra ce que c'est le dallage sur terre-plein un peu plus tard. Une construction est dite en terre-plein lorsque son plancher inférieur repose à même le sol, sans vide sanitaire. La rase étanche, donc, lorsque les murs de sous-bassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol, comme je vous le précisais dans l'autre diaporama, dans l'autre vidéo, pour une coupure disposée, une coupure d'étanchéité, donc une rase étanche disposée à 5 cm ou à 15 cm du sol, au moins par rapport au niveau le plus haut du sol définitif extérieur, et dans tous les cas, au-dessous du plancher bas du rez-de-chaussée lorsqu'il existe, et au-dessus, dans le cas de chaînage en béton armé. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si j'ai tout le chaînage horizontal en béton armé, je peux me contenter d'avoir 5 cm entre le terrain naturel définitif et la rase étanche. La rase étanche étant ici, quand j'ai un plancher en béton. Voilà. Et 15 cm, si j'ai, ce que l'on a vu aussi, une planelle, quand je vais avoir une planelle, que je vais mettre sur un mur. Alors, pourquoi je mettrai une planelle ? Eh bien, parce qu'ici, j'ai des murs en parpaing, et qu'ici, je vais avoir aussi une planelle en parpaing pour avoir une continuité de matière. Ça, c'est par rapport à la dilatation. Et lorsque je vais venir mettre un enduit là-dessus, eh bien, l'enduit ne va pas venir fissurer ici. Vous remarquerez qu'ici, l'enduit s'arrête au niveau du plancher parce que ça, c'est du parpaing, ma sommeille. Ça, c'est du béton. Et si j'avais fait descendre l'enduit jusqu'ici, il faut que je prenne une précaution, c'est-à-dire, je vais mettre un grillage en plastique là qui va permettre de régler ces problèmes de dilatation. Voilà. Donc, 5 cm, chaînage béton, 15 cm avec un chaînage en planelle. Voilà. Parce que j'ai un plancher béton. Si j'avais eu un bloc U, le bloc U serait ici. J'aurais un dallage sur terre-plein. Et à ce moment-là, l'arrasé-temps, je viendrais sur le bloc U. Voilà. Voilà. Donc, en ce qui concerne un dallage. Donc, j'ai un dallage. Donc, on verra ce que c'est dans une vidéo ultérieure. Là, j'ai un dallage porté. Et donc, comme ceci. Et bien là, je vais avoir une arase. Alors, l'arrasé-temps, celle, elle va être ici. Donc, à 15 cm du sol. Parce que j'ai un dallage. Voilà. Ce n'est pas évident. Ça sera toujours précisé. Ne vous faites pas de soucis. Ça vous sera toujours précisé. La nature du chaînage par l'ingénieur béton. Voilà. Les enduits de sous-bassement. Donc, protection traditionnelle. En enduit de refugé au mortier de ciment richement dosé. Donc, bon. L'enduit de sous-bassement. On en a parlé avant. Protection d'étanchéité. Ben voilà. Avec un rouleau, on vient mettre un film imperméabilisant. Quand le sol est beaucoup plus humide. Voilà. Donc, pour ça, c'est de la peinture bitume. Quand on vient passer en deux poses croisées. Et quand vous avez un tarif, un prix au bord d'euro pour deux poses croisées. On compte une seule fois la surface. Voilà. Et il y a les deux couches. Mais je compte une seule fois la surface. Après, il y a des protections d'étanchéité. Bon, là, il y a une marque Delta MS. Enfin, la marque, c'est Dorken. Et le produit, c'est Delta MS. Donc, on vient mettre... Alors là, c'est quand j'ai une situation très, très humide. Et cette protection d'étanchéité est complétée par un écran. L'écran, c'est ça. Voilà. C'est dur. De type Delta MS, c'est une marque. Delta MS, c'est une marque. Ça, c'est... Ça en est. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... Donc là, je mets une bande de soleil. Enfin, une bande qui va me permettre de garantir que l'eau ne passera pas derrière. Que je viens mettre par devant mes plaques, là. Ces plaques, donc, sont alvéolées. Vous voyez, il y a des... Enfin, il y a des bosses. La bosse vient contre le mur pour permettre l'humidité qu'il pourrait y avoir. Alors, derrière, de s'écouler. Et tout ça, ça permet à l'eau de filer, là, de descendre jusqu'en bas, où il y aura un système qu'on appelle un drainage. Donc, les tranchées drainantes contre les murs de sous-sol, en particulier, peuvent être réalisées par trois procédés. Tranchées et canalisations drainantes. Voilà. Donc, lorsque j'ai un terrain perméable, je vais avoir un remblé. Un terrain peut... Alors, un terrain perméable, l'humidité va s'évacuer. Un terrain peu perméable, l'eau ne va pas s'évacuer aussi facilement que possible. Donc, à ce moment-là, je vais venir mettre un système de drainage qui va consister en un béton en bas. Il y a une forme en béton en bas qu'on appelle une cunette, parce qu'elle arrondit comme ça. Et ça, ça s'appelle une cunette. Sur cette cunette, je vais venir mettre, venir passer un tuyau de drainage, c'est-à-dire un tuyau qui est perforé, qui a des perforations. Dans un gravier gros, un du 30-60 en bas, des gros graviers, un des cailloux. Au-dessus, je vais avoir des gravillons. Au-dessus, du gravillon encore plus petit. Et puis après, du sable. Voilà. Pour éviter que le sable vienne se perdre là-dedans, je vais venir donc mettre autour de mon gravier, du gros caillou là, je vais venir mettre un géotextile qui permet, qui évite à la terre, en cas d'orage, et puis à toutes les saloperies qui pourraient passer, de venir percoler, c'est-à-dire venir dans ce gravier, et à force de venir là-dedans, dans mon tuyau de drainage, et de créer des soucis. Donc, un drainage, ce n'est pas fait, de toute façon, ad vitam aeternam. Un drainage, ça a une durée de vie, il faut contrôler entre 5 et 10 ans, 15 ans, il faut venir voir si le drainage est encore efficace. Sinon, on démonte le tout, on nettoie ou on remplace, et on vient refaire un drain. Le mode de maîtris du drain, c'est le mètre linéaire. Pour un mètre linéaire, je calcule tout ce qu'il me faut, comme divers matériaux, et ça me donne un prix total, et je calcule le coût de mon mètre linéaire de drainage. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'infrastructure en général. Merci.